Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur EU4 pour la suite du Let's Play. Bonjour l'Ecosse, si vous vous rappelez bien. La France est toujours en train de tanker. On ne peut pas virer un de ses casse-pieds. Si on vire de la castille au Portugal, ce sera beaucoup mieux. On va essayer de faire un petit massacre de Castillans là, ils ont 3000 hommes. On va travailler de balayer, hop. C'est parti, on dégage. On ne reste pas là. Bon allez, on peut virer un peu de CPI là. Il a 4, lui c'est 0. Cadeau de la Bretagne, c'est sympa la Bretagne. Alors c'est très sympa de visiter bien sûr, c'est ce que je veux dire, mais bon. On n'a pas vu si je calais ? Oh merde. Tout le coup, c'est des putains de Castillans qui étaient. Chier. Bon là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire dégager ? On a eu 46 000 hommes les mecs. Bon, Portugal et Aragon. Bon, bah ça, ça a déjà été dégagé. Vous voyez, c'est les Claragon. Le roi est mort, c'est vrai, il faut le nouveau général. Michel Douglas. Ah bah tiens, quand on parlait de Douglas. On va voir les fameux Douglas tout à l'heure, la famille qui a empoisonné les relations. ça s'agit et, c'est la question. ... Un Hop, ça s'est lancé. Il y a le 2. Ouh, il va juste massacrer une armée de... On va essayer de piquer encore un petit peu, tant que la France n'est pas en mode, non, mais on est usé, on se barre. En plus, on peut faire sortir le portugais d'ici peu. C'est encore les gars, ils sont encore très très nombreux, il faut faire attention. Il y a l'impression qu'ils font un espèce de repli. Portugais, il est à 0, donc le mois prochain le portugais le dégage. Il y a toujours 16 000 unités qui seront plus là. Non, je ne veux pas juste man, je ne vais pas se gérer mon gars. Il faut la reprendre, l'île de man, c'est vrai. France-Ugal. On va le faire dégager. On est passé à 21%. Maintenant qu'il est à 21%, ce ne peut pas demander un truc à l'Angleterre. 23% ! Ouh, joli ! Aragon, la paix ! Moins de 10, il casse les bureaux, le machin ! J'ai trois provinces pour faire plus de corps de guerre très vite. Les rebelles français, là, 14% par contre, l'Aragon, on ne va peut-être pas jouer avec le feu. Il faut qu'en prendre plus. Au pire, je ne prends pas les deux man. Je vais prendre ma zétune. Ok. J'espère qu'il y aura des thunes, ce sera bien. On va prendre la forteresse plus le machin-là. Bon ! J'ai oublié que l'argent était partagé avec les français aussi, merde ! C'est con, j'ai pas dû prendre autant de thunes en fait. J'ai oublié que l'intérêt, j'ai failli très cher à l'intérêt. La compagnie de Marcos, ça me coûte combien ? C'est hyper cher, la machine. On va refaire un peu de commerce. On est combien ? On est en positif ? On est plus en positif, ça se craint. Je vais mettre ce fort-là parce que sinon ils vont casser les burbes. Je vais pas faire un peu de pognon. 003 sera misérable mais bon. Et là je pense qu'on va arrêter, on va pas faire de guerre avant au moins une dizaine d'années. J'ai une trêve de coin de toi avec l'Angleterre. 76. 8 ans de trêve. Et j'ai eu la stupidité de ne pas faire péter ses lances. Je suis con. On va laisser la France souffler un petit peu parce que je pense que la France vaut mieux qu'elle souffle un peu. En tout cas voilà, c'était la fin de la guerre contre l'Angleterre. Existe à l'Angleterre. Et voilà, il y a le plus grand-chose qu'à dire. Alors, bon... Realement il y a plus grand-chose à dire. ouais bah conseil de régent je sais je sais voilà c'est limite mais fiancé à skin et bon on est là la guerre l'aragon devrait même pas venir vous avez vu ok chiant c'est juste que j'arrête tellement qu'ils puissent on va améliorer ceci je peux pas le faire ce serait con d'avoir la mission de créer une grosse flotte mais bon ok l'aragon t'as pas seul et un nuppé un nuppé castillane c'est chiant j'ai même plus possibilité de séparer la castille de l'aragon et naples n'est plus nuppé ok d'accord ça va être chiant par contre les deux là vont toujours revenir c'est vraiment stupide j'aurais dû péter cette alliance pourquoi j'ai pas péter cette alliance j'ai dû péter l'alliance avec la castille maro va te quitter le MCN bien amuse toi si tu veux oui tout ce que j'aime faire c'est des choix stupides des erreurs bêtes j'ai pas péter j'ai pas péter maintenant on va avoir un autre allié on va avoir un autre allié il n'y a que des petites merles qui me proposent on va essayer de se rapprocher de la Bretagne on va faire un truc de la Bretagne ce sera toujours bien ce qui a été avec ses vassaux c'était pas la meilleure idée d'intégrer les vassaux maintenant la France c'était bien de les intégrer lorsqu'ils auront plein de troupes d'ailleurs je vais refaire je vais devoir prendre beaucoup de temps pour refaire une armée c'est que des petits militants du CR on va développer les faveurs histoire qu'ils puissent bouger qu'ils décident d'aller qu'ils décident de de voir fler à coup de main c'est tout un jour ou tout au monde bon le bourgogne c'est mort je crois que ça ne voudra jamais le bourgogne il ne pourra pas mourir une question du régent il n'y a plus de parents mais il y a encore des tuteurs qui vont améliorer ses talents militaires il est déjà à 5 le machin il ne faut pas ce que tu veux améliorer ah oui 2% de taxe en plus je vais prendre je possède Oxford Hampshire et Londres ainsi que parce que déjà que je suis niveau 10 je peux faire la nation britannique d'accord en gros je fais il monte comme ça je prends ça et je fais faire la grande britannique oui bien sûr pourquoi pas papoter je monte de combien par 1,10 par an l'épire est là le meilleur est pour l'épire super général de la mort qui toujours le veut je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas qu'elle est là mais je veux ce mec pour la prochaine guerre je sais pas c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est pas c'est pas que ça c'est pas Donc ils s'amusaient avec du commerce en plus, privé. Il faudra monter un petit peu leur loté maximale. C'est bien ça. On a une relation avec le pape, de manière à pouvoir stocker plus de points que c'était d'abord. C'est bien ça. Ok, si un peu il n'y a pas d'hériti valide, on peut toujours dire « Mets un mec de Tadnestis sur mon trône ». C'est un peu stupide parce qu'autant faire carrément un clem du trône. Bon, ne pensez pas. L'agenda a échoué. Je le savais ça, j'allais échouer. Pourquoi j'ai pris cette mission ? J'étais un peu con. Par exemple, les bourgeoisies remontent un petit peu. Ils veulent quoi ? Une cathédrale à Lothian ? Un chien cathédrale. C'est bon. Ok, d'accord. J'ai eu peur. Mais sérieusement. C'est bon, j'ai eu peur. Le maraf, quand même, les petits machins, ils ne sont que mille. Il y a mille péons qui se croient. Oh, là, là, on est... On a continué à driller. La traîne, elle est jusqu'en 76. Donc, j'ai encore 5 ans tranquillement de trousse pour pouvoir stocker un peu de pognon. J'ai quand même prêts encore, moi. Cinq prêts. Une corruption, c'est pas trop grave. 1 à 10. Alors, c'était Lothian qui voulait une cathédrale. Je vais vérifier quand même au cas où. Sachez de la bâtir au même endroit. Lothian. La situation, elle progresse. 0,50 par mois. 0,50 par mois. 1 à 3,52. Ah, c'est bas ici, hein. 1 à 3,5 ça coûte 19. 19. En gros, 20, 40. J'attends que ça passe ici. 60 ici. On voit que le pape s'est bien passé. Je stares les points de faveur avec la Bretagne. L'important je ne voudrais pas venir, pourquoi ? Parce que j'aime bien ces connards d'ennemis. Ah ! L'important le plus que tu vas faire c'est que tu vas me filer du fric. Manpower, allez ! Je savais la Bretagne comme d'une source manpower. Je paye 0,05 et j'en gagne 0,33, le choix est fait les gens. Bon, là c'est mieux. Stoocs avance trop lentement. Qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'une guerre à la noix contre un pays à la noix ? Je vais garder les faveurs avec la Bretagne quand même, il ne faut pas le gérer. Mais je ne comprends pas pourquoi attitude neutre mec, on est à 136. Ça c'est bien parce que tu vas me faire beaucoup moins cher en maintenance. Voilà, 2,19, ça va, on gagne plus d'argent. Ça, ça coûte plus cher de faire des... 3,22. Ça par contre, les missiles à la palce, ça c'est bien. C'est bien, c'est la guerre sainte, c'est pour la stab. Je prends celui-là, aller lever les taxes de l'église. Les périodes de paix, c'est les périodes où on rebâtit le pays, où on fait travailler l'économie. H2or du Portugal, merde. J'ai... Montez les revenus des taxes. Je regarde mes... Les taxes 5,56 et la production 1,81. La production est misérable dans mon pays. C'est vraiment sur les impôts qu'il faut que je me repose, parce que les impôts... Donc lorsqu'il aura... La VHU va attaquer la Hongrie, c'est une blague. C'est Vlad TPS qui va... D'accord. Pendant que la Hongrie attaque la Bohème, tu vas attaquer par derrière. T'as quoi comme claim, Vlad ? Pas mal. Si on prend toute la Transylvanie, il ne sera pas dégueu. C'est parti, The Nomsomery. J'ai supprimé la forteresse, c'est une putain de province, moi. 15% de l'émoral des armées, ça c'est bien. Et on va prendre l'unité. Si vous voulez pas aller en Angleterre, les séparatistes de Nomsomery. Vous voyez, ça me générerait pas que vous alliez en Angleterre. Très sa frontière, et hop ! Ils vont gentiment en Angleterre, ils sont mignons. Donc moi, je pense que je vais m'arrêter là, hein. Aujourd'hui, on va... On va faire une pause. Et on va bien commencer à vous voir la prochaine fois. Je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard, lorsqu'il sera passé quelque chose. Voilà, sinon, attendre, c'est un peu chiant. Je vous dis au revoir, à bientôt ! Pense au pouce bleu !